La police new-yorkaise qualifie d'acte terroriste l'attaque à la hache de deux policiers dans la rue ce jeudi. L'agresseur avait posté sur les réseaux sociaux des messages hostiles à l'administration américaine. Il avait aussi consulté des sites liés à plusieurs organisations terroristes radicales. La police parle de déclarations anti-occidentales et anti-blancs. Les enquêteurs espèrent déterminer le plus vite possible s'il était impliqué dans une quelconque autre action avec d'autres individus. Auquel cas la menace persisterait, a déclaré le chef de la police new-yorkaise. Mais à ce niveau de l'enquête préliminaire, nous pensons que ce n'est pas le cas. Mais comme toujours, nous devons être très prudents. L'agresseur, un chômeur afro-américain de 32 ans, s'était converti à l'islam il y a deux ans. L'analyse de ses ordinateurs montre qu'il avait passé notamment du temps à s'informer en ligne sur les récentes attaques au Canada.